Non, c'est absurde, ça. Bon, c'est désolant, tout ça. C'est complètement absurde. Et le Poutine de 2022 est largement notre création. Alors je sais que je ne suis pas dans le ton, je suis minoritaire, je ne suis pas dans l'émotion immédiate, et je ne suis pas dans la réactivité à ce qui s'est dit il y a trois minutes. Mais ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Jamais. Pendant les deux premiers mandats de Poutine, il était assez ouvert par rapport à l'extrême demandeur même. Medvedev encore plus. Et des gens aussi combattus l'URSS toute leur vie, comme Kissinger. Alors, Brzezinski, qui était le conseiller de Carter, encore plus célèbre après, par ses écrits, après en fait, donc les deux grands pontes de la géopolitique américaine. Tous les deux, ils ont dit à plusieurs reprises que c'était complètement absurde de parler sans arrêt, de mettre l'Ukraine dans le temps. Même Brzezinski, polandais d'origine, et ils ont défendu tous les deux pendant des années, sans que personne ne les écoute, parce qu'ils n'étaient plus au pouvoir depuis très longtemps.